Bonjour, je m'appelle Véronique Vézina, je suis présidente de l'Association récréative des handicapés visuels à Québec. On est devant l'Institut canadien, un monument historique à Québec qui était à l'époque un lieu où il y avait énormément de rassemblements, auquel a été annexée la Maison de la littérature, un bâtiment neuf qui sert de bibliothèque et de lieu littéraire à Québec. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous revoir. Aujourd'hui, on a organisé une activité pour nos membres qui est la promenade des écrivains. C'est une activité qu'on fait depuis 8-9 ans avec Marie-Ève Sévigny, qui en est l'animatrice, et qui nous amène à se promener dans différents quartiers de Québec pour découvrir des lieux où des écrivains ont écrit sur certains éléments historiques. Alors le roman raconte l'histoire de Max Hubert, c'est un jeune homme d'un vingtaine. C'est une activité qui fonctionne très bien à chaque fois où on a fait une promenade, les membres sont intéressés, ont beaucoup de questions. Souvent, ce sont des gens qui ont déjà lu les auteurs auxquels a fait référence et qui ont beaucoup de questions. Donc c'est agréable, on en profite. On marche pendant deux heures dans le quartier, on nous lit des extraits de livres. Donc les membres sont très curieux d'en apprendre plus. On va traverser. Avez-vous vos partenaires? Un de mes quatre écrivains, Jean-Charles Hervé, est né en 1891 et il est mort en 1967. Alors là, je vais vous lire une scène qui a été écrite sur la terrasse du frein. On va aller sur la terrasse du frein à côté du fleuve pour la lire. Ça vous va? Quelques bateaux à voile loup voyaient comme de grands signes blessés tendant l'aile à la brise. Il écrit bien pareil, hein? Alors je m'appelle Marie-Ève Sévigny, je suis la directrice et l'animatrice de La promenade des écrivains. On va visiter une curieuse ville qui est aussi une capitale. Et ça, bien, ça crée des petites frictions entre les citoyens et les institutions publiques que représentent beaucoup les écrivains. Alors on va marcher sur les traces des textes de Jean-Charles Hervé avec les domiciles visées en 1934, les « Les amitiés inachevées » de Jacques Côté en 1994, « Les crapauds sourds de Berlin » de Simon Lambert en 2020 et le dernier mais non le moindre « Ils mangent dans leur char, chronique du troisième lien » de Simon-Pierre Vaudet en 2021. Simon, ce que j'aime dans la promenade des écrivains, c'est se déplacer dans les lieux où s'est déroulée l'aventure du roman. Donc quand c'est possible pour moi de me retrouver dans un roman où je suis déjà passé physiquement, autant après qu'avant, c'est incroyable comme sentiment et je trouve que ça apporte beaucoup à l'expérience de lecture. Mon nom est Yvan et puis j'ai vraiment aimé La promenade. Moi, c'était la première fois que j'assistais à ce genre d'activité. C'était intéressant le lien entre l'intérature, mais aussi ce qui était intéressant, c'est que ça débordait aussi la littérature. C'était comme un petit volet d'histoire en même temps. Des sujets que j'aime bien entendre.